Mon parcours personnel, c'est en fait aussi mon parcours professionnel, puisque à l'âge de 20 ans, alors que j'étais étudiante à l'école de sage-femme de Toulouse, j'ai été atteinte par un lymphome, une maladie de Hodgkin, qui évidemment a perturbé fortement mes études. Et finalement en 2012, alors que j'étais en poste directrice adjointe d'un établissement de santé, j'ai été atteinte par un cancer du sein, ce qui m'a obligée à travailler à mi-temps, pendant un certain temps, à la reprise du travail, après des traitements encore très lourds. À ceci s'est ajouté un parcours associatif, puisque depuis que j'ai eu ce cancer du sein, le premier cancer du sein, j'ai fondé avec d'autres patientes comme moi, une association sur l'après-cancer et notamment le retour au travail après un cancer. En 2017, l'Institut national du cancer a fait appel à candidature auprès de professionnels de santé et d'usagers pour constituer un comité de démocratie sanitaire, qui est donc composé à parité de professionnels de santé et de représentants d'usagers du système de santé, donc principalement des malades ayant vécu le cancer, ou des proches ou associations de malades. Ce comité a pour vocation de conseiller le conseil d'administration de l'Institut national du cancer dans ses missions de lutte contre le cancer. Une des premières thématiques sur laquelle a travaillé le comité démocratie sanitaire, c'est la révision du dispositif d'annonce. Le dispositif d'annonce, c'est en fait un dispositif qui est mis en place dans tous les établissements de prise en charge du cancer et qui consiste à annoncer le cancer à un patient de façon pluridisciplinaire, la moins traumatique possible et avec toutes les explications nécessaires sur la suite des traitements de la prise en charge. Finalement, mes ambitions pour le comité de démocratie sanitaire, c'est que les thématiques, les priorités qui émanent des professionnels de santé et des patients soient prises en compte par l'Institut national du cancer pour l'élaboration de la nouvelle stratégie de lutte contre le cancer.